Musique 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 Annyeong, aujourd'hui c'est le retour de ATEEZ qui sort un petit titre, un petit comeback alors j'ai pas compris s'il y avait un ou deux titres parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait deux teasers MV, bon comme d'habitude vous savez moi je me renseigne jamais donc ça va être la surprise. Donc bienvenue sur la chaîne pour ceux qui me connaissent pas et qui viendraient sur la chaîne pour la première fois, je fais des vidéos réactions et si tu adores ATEEZ et si tu détestes pour les critiques, va t'attendre cette vidéo, pourquoi ? Parce que quand je regarde MV j'aime bien dire ce que j'en pense franchement et s'il y a des choses que j'aime beaucoup bah je vais dire ah ça j'adore, mais s'il y a des choses que j'aime pas trop bah je dis pourquoi j'aime pas trop et je sais qu'il y a des gens qui aiment absolument pas qu'on critique leur groupe préféré, même si ce que tu dis est pas méchant, même si ce que tu dis c'est pas vraiment pour les descendre, mais il y a des gens voilà ils sont fous dans leur tête et du coup ils se vénèrent quand même, donc si t'es comme ça bah quitte cette vidéo parce que te fais pas du mal quoi d'avoir la vidéo de quelqu'un qui va adorer de A à Z, moi je sais pas si je vais adorer donc du coup je préfère dire ça avant. Bon comme d'hab je parle plus du visuel que de la chanson parce que la chanson ça les goûts et les couleurs donc même si j'aime pas la chanson bah ça veut rien dire parce que c'est plus mes goûts perso, par contre le visuel bah y'a moyen de dire des trucs normalement et aussi un dernier truc pour ceux qui aiment bien regarder des vidéos réactions, moi je fais jamais pause sur mes vidéos parce que j'aime bien de regarder le MV comme il a été pensé en fait tout simplement c'est à dire bah qu'on le regarde d'une traite etc, je trouve que quand on fait pause on casse un peu le rythme et tout donc moi je fais jamais ça et si j'ai envie de parler pendant toute la durée du MV bah je le ferai c'est parce que j'ai des trucs à dire et vaut mieux avoir des trucs à dire que rien à dire du tout sinon bah autant regarder le MV sans rien. Bon j'ai déjà fait un milliard de réactions à Aïti sur la chaîne donc va voir les autres pour résumer c'est un groupe que je trouve talentueux mais c'est pas non plus mon style de groupe particulier quoi c'est à dire que je reconnais qu'ils sont bons et que leurs MV sont beaux etc qu'ils sont bien pensés mais je sais pas pourquoi je pense que c'est juste un style qui me plaît pas plus que ça donc on va voir peut-être que là les chansons elles vont me convaincre mais c'est vrai qu'il y a des chansons que j'aime beaucoup d'Ateez et puis des chansons que j'aime beaucoup moins et voilà d'ailleurs c'est un groupe qui est devenu hyper populaire assez rapidement et j'aimerais bien vous poser la question comment ça se fait en fait tout simplement qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes devenu fan pourquoi eux et pourquoi pas un autre groupe qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé à Ateez et puis je sais pas pourquoi pas Alix pourquoi pas BTS pourquoi pas un autre groupe masculin qu'est-ce qui fait que eux voilà ça vous a ils vous ont marqué quoi c'est vraiment ça m'intéresse de savoir pourquoi un groupe fonctionne et pourquoi un groupe fonctionne pas en fait qu'est-ce qui fait qu'on s'attache à un groupe et pas à un autre donc pour ceux qui sont fans de Ateez moi je veux bien que vous m'expliquez un peu pourquoi comme ça ça permet peut-être de voir peut-être qu'il y a un truc commun et moi ça m'intéresse en fait tout simplement j'aime bien de savoir les histoires comme ça bon bien sûr comme d'habitude n'oublie pas de voter OKChart c'est un classement de musique oréenne dans lequel tu peux voter pour tes chansons ou tes artistes préférés pour voter tu as le lien en description de cette vidéo et pour encore ça simple je le mets juste ici et c'est parti pour la vidéo réaction let's do it allez let's go pour Inception c'est un super film d'ailleurs bon bref 3, 2, 1 ou ça crie ou si c'est le Ateez avec des mélodies je vais adorer si j'avais parlé de ça dans un autre MV réaction que j'avais fait d'eux que Ateez en fait ils ont vraiment deux styles un qui est plus mélodieux et un qui est plus genre on va dire plus dur plus rap etc et quand Ateez fait des mélodies je trouve qu'ils ont vraiment de très 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 bonnes mélodies d'ailleurs toutes leurs chansons dans ce style je les aime bien en fait et donc J'aime bien ce style là J'aime bien leurs vêtements aussi Je trouve que le styling il est bien Il est uniforme et tout C'est assez sympa Les effets sur les voix sont assez sympa aussi Parce que ça ajoute à la mélodie Enfin ça suit la mélodie La transition était pas mal De la scène sans flotte et avec flotte Pour le MV Pour le moment j'ai pas grand chose à dire Parce que c'est juste un MV Alors il y a sans doute des éléments Que les fans doivent comprendre Qui doivent sans doute faire référence à d'autres MV Ou à l'histoire du groupe Entre guillemets Mais comme je stagne pas le groupe Et que je suis pas spécialement Bah du coup Il y a des éléments que je dois sans doute pas avoir En fait C'est bien que leur scène de danse Qu'ils utilisent pendant trois quarts du clip évolue Avec le ciel, l'écran Enfin la poule plutôt L'écran au feu Mais la chanson est sympa J'aime bien En fait je trouve que le MV est très bien filmé Qu'il y a des bonnes idées Mais je trouve pas ça très original en fait Je trouve qu'ils ont d'autres MV Qui sont plus originaux Qui apportaient vraiment un truc différent Je trouve que Wonderland par exemple C'était hyper original J'avais bien aimé aussi le style Ils avaient sorti un double titre aussi Pour l'été Il y avait Wave Et l'autre je crois que c'était Illusion Et je trouvais que c'est Wave il était assez simple Mais Illusion je trouvais qu'il y avait quelque chose de particulier Là on peut pas dire que le MV est moche Mais j'ai du mal à voir Qu'est-ce qui est original en fait Par rapport aux autres titres qu'ils ont sortis Qu'est-ce qui est plus C'est quoi la plus value en fait Ma chanson est vraiment bien Si tu veux soutenir la chaîne Sache que c'est possible via Utip Tu peux faire un don Et je t'invite à aller voir le lien Qui est en description de cette vidéo Donc pour 80's On va parler de Inception J'ai bien aimé la chanson Donc ce qui est quand même positif Parce que comme vous le savez J'aime pas toutes les chansons d'Ateez Donc j'ai bien aimé cette chanson Je l'ai trouvé super cool J'ai trouvé que le MV était Enfin MV était joli Je trouvais que la danse était sympa J'ai bien aimé l'idée Que leur scène de danse Qu'on voit quasiment Une grosse majorité du MV Au début c'est une salle normale Et puis il y a l'eau Et puis il y a le feu Et ça je trouve que c'est une super bonne idée De faire évoluer simplement Une scène de danse comme ça Au lieu d'avoir 3 scènes de danse différentes Je trouve que c'est quand même Une super bonne idée Je pense qu'il y avait une histoire de rêve quand même Et que ça doit avoir un rapport avec leurs autres MV Comme Wonderland etc Où ils sont sur un lit Ils s'endorment etc Et puis à un moment donné Il y en a un Il se voit je pense C'est la même personne comme ça Il se voyait dormir Et ça je trouvais que c'était des bonnes idées Et en fait j'aurais bien aimé Qu'ils poussent l'idée du rêve un peu plus loin Parce que le MV du coup Même si c'est loin d'être un MV moche Parce qu'on voit des MV moches on en a vu En fait je repense à leurs autres MV Et je me dis Ah j'ai préféré celui-là Et j'ai préféré celui-là Et j'ai préféré celui-là Et j'ai préféré celui-là Donc du coup je me dis Ah c'est dommage que j'en préfère d'autres finalement À Inception Je parle bien son nom d'ailleurs Je pense que l'équipe créative autour d'Eatist A fait mieux A fait la sortie de meilleurs MV Tout simplement avant Donc voilà J'ai pas vu le MV de Thanks Enfin en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo Le MV n'est pas encore sorti Je sais pas trop pourquoi Si c'est décalé Ou si c'est... Bon bref j'en sais rien Je ferai aussi une réaction à Thanks bien sûr J'aurais bien aimé faire les deux dans la même vidéo réaction Mais je sais pas ce qu'ils font Mais comme je voulais le dire Je me souviens qu'avec Wave & Illusion Il y avait quand même un MV qui était plus simple que l'autre Et peut-être que Inception c'est le MV plus simple Et que Thanks sera le MV plus consistant Parce que j'ai l'impression qu'ils font ça Et je pense que c'est aussi une bonne idée de faire ça Donc j'ai vraiment hâte de découvrir Thanks aussi Je sais pas quand ça va sortir Mais je ferai une réaction dessus Ne vous inquiétez pas Je sais pas quand je la sortirai Mais bref je ferai une réaction dessus Bah toi dis moi ce que t'en as pensé Est-ce que t'es déçu ou pas d'Inception ? Est-ce que tu trouves que la chanson est bien ? Quel style tu préfères ? Est-ce que tu préfères quand ils font plus de rap entre guillemets ? Ou est-ce que tu préfères quand c'est plus mélodique comme Inception ? Donc moi je préfère les trucs comme Inception bien évidemment Donc tout ça comme d'habitude tu peux me le dire en description de cette vidéo Et si t'as des trucs méchants à dire Vas-y mais je ne les lirai pas parce que j'ai pas envie Bref Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Youtube, Twitter, Instagram et Facebook Tu me dis si t'en as envie de niquer Si t'en as envie mais si tu décides de t'abonner Bah welcome, bienvenue dans cette vidéo réaction Et n'hésite pas à aller voir mes autres réactions à Ateez sur cette chaîne En tout cas pour moi ce sera tout pour cette vidéo On se dit à la prochaine En tout cas pour Thanks Bye 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 Annyeong